C'est parti pour un tour de practice ici on va passer tranquille en trois voilà bien prendre large donc ici en un moment il y a une petite cuve donc juste après on freine après la petite cuve là hop on freine troisième tranquille on attend et quand elle quand elle tombe dans le trou plein gaz on laisse élargir pas trop attention au fond un voilà il faut juste utiliser le vibreur de droite sinon c'est off track ici on va mettre un petit coup de frein là on va chercher l'intérieur 50% de gaz on attend 100 ici gros coup de frein tombe en 3 on laisse couler on évite les dangers on laisse couler 50 75 100 ici donc on va freiner au niveau de la petite trace blanche voir avant pas trop fort on reste à gauche il faut accélérer avant le l'obstacle donc la prochaine chicane donc on va freiner entre le 100 et 50 au deux tiers on peut garder du frein je lâche le frein on accélère pas là on attend on attend là on peut en mettre un peu ici on fait bien pivoter sans trop couper pour l'off track et seulement sur la corde on met 100% des gaz ici donc on évite de tourner le volant au maximum on laisse en ligne droite la recherche est large mais pas trop frein assez tôt surtout pas perdre le train avant rester intérieur voilà pas trop voilà ici plein gaz au changement d'adhérence on passe la 4 ici on va freiner en deux laisser couler surtout pas surtout pas élargir donc là on laisse on attend on attend on attend on attend on attend le gaz sans voilà surtout pas élargir ici là on reste bien corde pas trop de volant pour pas perdre trop de vitesse deuxième tour c'est parti donc ici va freiner après voilà en restant trois tranquilles un peu de gaz on stabilise un peu de gaz 100% donc ici n'oublie pas donc dans la cuve juste après le changement de couleurs la pape on freine troisième hop on la récupère plein gaz pour vraiment qu'elle tombe dans la cuve pour remettre plein gaz pour sortir fort donc ici on va rentrer soit en lâchant les gaz sans mettre un petit coup de frein petit coup de frein 50 on reste corde 100 voilà ici au troisième gros coup de frein on lâche pas les freins d'un coup on laisse couler on la garde sur la ligne c'est un peu trop large là si on freine tôt pas trop fort on va chercher bien à gauche et on accélère avant voilà on n'écrase pas la pédale pour pas perdre la motricité du train arrière ici aux deux tiers donc entre le 100 et 50 on peut garder un peu de frein ici on accélère pas on attend on attend ici on accélère un peu on lâche on pivote bien on coupe pas à fond chercher bien large pas de volant on garde les roues droites ça sert à rien un tout petit peu la tout petit peu à gauche on reste à gauche on freine hop on garde à droite entre on perd pas le train avant garde à droite à fond hop changement d'adherence 4e on fait attention le virage va un peu sur la droite faut pas donc se faire piéger dans l'herbe ici donc on freine hop en deux on freine on freine on lâche un peu de gaz un peu de gaz 100% voilà on reste bien à gauche ici un peu ouvrir pour pas perdre trop de vitesse allez troisième tour donc on freine quand il ya une petite un petit zigzag après on la garde on peut couper un peu à droite mais surtout pas coupé à gauche on peut un peu mais c'est le off track assuré donc ici dès que ça change de couleur hop troisième on freine on lâche on attend que ça tombe plein gaz la chute trop large je perds un peu de vitesse surtout n'utilise pas la bande sur le côté c'est off track donc ici on va freiner un petit peu 50 hop quand on récupère sans aller on l'a fait un peu travailler si on pile ou là c'est un peu chaud surtout on la garde sur la ligne à première donc ouais le truc c'est de vraiment la garder sur la ligne pas qu'elle glisse si on va chercher à gauche hop bon des fois ça passe pas donc le mieux en cours c'est d'assurer et de freiner tôt et moins fort ça passera forcément mieux ici au deux tiers qu'on freine on n'accélère pas tout de suite on attend là on peut on lâche on pivote un accès à tranquille pas de volant donc ici comme dire faut pas perdre au milieu de virages faut pas perdre le train avant donc j'arrive un peu vite et voilà c'est mort